Générique Bonsoir à tous, bienvenue. Législative 2021, quelle est l'ambiance à la commission électorale indépendante à J-3, finalement de la clôture des dépôts de candidature, reportage en début de journal. Après Abobo, Aljamé et Kokodi capture Youpougon et Songon pour la police spéciale de la sécurité routière. Elle sensibilise depuis hier lundi dans les gares routières face à la résurgence des cas de coronavirus. Et puis, mauvais accueil, prestataires occupés à regarder des novelas, le ministère de la Santé supprime les postes téléviseurs dans les maternités. Constats et réactions des abidjanais à suivre. Ambiance timide ce mardi à la commission électorale indépendante. La fiance n'est toujours pas au rendez-vous. Pour le dépôt des dossiers de candidature, pour les législatives, la réception des dossiers est donc prorogée jusqu'au vendredi 22 janvier. On vient de l'apprendre. Nadja Edja, Tanguy Konan. Commission électorale indépendante. Nous sommes le 19 janvier. Candidats, suppléants et leur délégation arrivent au compte-gouttes pour s'inscrire sur la liste des candidats. Dans les 20 boxes, installés pour accueillir les postulants, pas de bousculade. En attendant son tour, on s'assure une dernière fois d'avoir la totalité des documents requis. Ex-député de Grand-Bérébi, Edmond Saré est sorti candidat malheureux aux législatives 2016. Il espère se repositionner pour cette législature. Je viens de déposer mes dossiers et on vient de me remettre le récépissé qui donc me donne à croire que je dois aller sur le terrain me préparer pour aller en candidature et gagner les élections. Donc je reviens et reprendre ma place, bien entendu, après avoir été sur le terrain. Et pour tout ce que j'ai pu faire pendant ma mandature, bon, j'espère que ce serait cette fois-ci la bonne. Contrairement à Edmond, certains postulants sont à leur première expérience. Des candidats plus jeunes qui espèrent apporter un changement comme Urbain Bada. Alors nous, les jeunes du Souvray, on a pris la décision pour travailler dur pour cette comédie. Le combat que j'ai mis aujourd'hui, je le mène pour la jeunesse. Parce que c'est eux qui n'ont pas de travail, c'est eux qui n'ont rien. C'est eux qui sont délaissés. Je mène un combat aussi pour les moments qui sont dans cette région de la Nawa, qui ont besoin des enfants, qui peuvent lutter pour eux. Si l'étape de dépôt des dossiers est franchie dans la stricte intimité, d'autres s'y soumettent en grande pompe, accompagnés d'une forte délégation. De quoi booster la confiance quant à la suite du processus. C'est dans un enthousiasme complet que tous les liboutous accompagnent ces enfants que nous sommes. La confiance, c'est primordial. Nous ne pouvons aller à une bataille sans être confiants. Nous avons tout un peuple, tout un département à nos côtés. Parce que c'est ce peuple qui nous a vus naître, c'est ce peuple qui nous a bercés, c'est ce peuple qui nous a éduqués. Aujourd'hui, mature que nous sommes, il est important que nous redonnions au peuple les valeurs que nous avons reçues d'eux. Aujourd'hui, nous constatons qu'une fois élu, nous ne voyons plus l'élu à côté de son peuple. Pourtant, c'est le représentant du peuple à l'hémicycle. Alors nous voudrions que maintenant, cette génération change et que nous venons vers nos peuples pour leur aspiration afin de plaider les lois en faveur du peuple. La plupart des candidats rencontrés se présentent sous la bannière indépendante. Les partis politiques qui détiennent les listes les plus denses se font pour l'heure encore attendre. La commission électorale indépendante a prorogé la date butoir du 20 janvier au vendredi 22 janvier. Je vous le disais en titre, la police spéciale de la sécurité routière poursuit sa campagne de sensibilisation contre la Covid-19. Ce mardi, c'est à Youpougon et Songon qu'elle a distribué masques et gels hydroalcooliques aux chauffeurs, apprentis et passagers afin qu'ils adoptent à nouveau les gestes barrières, ces gestes qui empêchent le virus de circuler. Timédanger, Kimo-Henrik. Après Abobo, Adjame et Kokodi, la police spéciale de la sécurité routière s'installe dans la plus grande commune du pays, Youpougon. Deuxième site de la campagne de sensibilisation du jour après Songon sur la route de Dabou, le carrefour Siporex. Ici, pas de dispositif de lavage des mains aux entrées des gares des compagnies de transport. Dans les véhicules, le port de masques n'est pas systématique. Il faut porter ça à cause de la maladie. Quand tu portes ça, maladie là, quelqu'un ne peut pas prendre pour te donner, toi tu ne peux pas prendre pour lui donner. Les grandes personnes, maladie là, les fatigues s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de cachet-nez. Donc portez vos cachet-nez. Quand vous allez venir prendre voiture maintenant, il faut avoir toujours ça. Le constat préoccupe le chef des opérations. Aussi, interpellent-ils les délégués de lignes. On portait le masque. Mais si vous ne portez pas, nous on prend le devant. Vous, responsables, vous devez veiller à ce que cela s'applique. L'heure est grave et l'heure exige ça. Cap maintenant sur le carrefour Saint-André, qui abrique les gares des lignes de Wara Wara, Youpougon-Koumaïsi, Youpougon-Trècheville et Youpougon-Kokodi. Même exercice et même appel sur ces lignes. Exigez aussi au chauffeur que si quelqu'un n'a pas porté de fin, parce que si on n'a pas ça, le chauffeur est obligé de vous demander de descendre. Donc faites l'effort, c'est important pour tout le monde. Outre les acteurs du transport routier, l'opération touche les automobilistes, également appelés à s'approprier les gestes barrières. Encourageons-nous à éviter le Covid de s'installer en Côte d'Ivoire, de nouveau. Sur le terrain, l'opération fait bouger les lignes. Des acteurs syndicaux s'impliquent, c'est le cas des délégués de lignes Adjami-Bangerville, Adjami-Akwedo et Adjami-Mputo-Imbandon. Au siège de la structure, le leader situe les enjeux. Quel véhicule nous doit charger sans que les passagers ne prennent les caches-nés ? Et dites à tous les passagers, si un passager n'a pas de caches-nés, ne le laissez pas monter dans le véhicule. L'aide active édictée place maintenant à l'action. On dit de vous protéger contre la maladie et vous cherchez la maladie. Pardonnez désormais si vous venez, venez apporter, prenez les caches-nés pour vous voyager avec. Notant que des mesures restrictives en lien avec la hausse des cas de contamination sont à l'étude sur la table du gouvernement. Des mesures que redoutent ces acteurs du transport routier, descendus sur le terrain de la sensibilisation contre la Covid-19. Fini les novelas dans les salles de garde des maternités. Le ministère de la Santé fait supprimer les postes téléviseurs dans les établissements sanitaires. Cette mesure que saluent des abidjanais vise à pallier au mauvais accueil des prestataires occupés à regarder la télévision plutôt que de s'occuper des patients. Comme une épée de Damoclès, la décision planait sur la tête des agents en poste dans les services de garde des hôpitaux publics. Comme un coup près, elle est enfin tombée. Dans la note de service, le ministère de la Santé et de l'hygiène publique invite au retrait des postes de télévision dans les salles de garde. Cette mesure, lit-on, touche particulièrement les maternités où le mauvais accueil des parturiantes est imputé aux prestataires occupés à regarder des téléfilms novelas. Aussitôt dit, aussitôt fait, dans des structures concernées comme ici à la maternité Thérèse-Ophoite-Boigny d'Adjamé, où nous trouvons le personnel de garde à la tâche, le poste téléviseur a été retiré. Même état des lieux au service de garde des hospitalisations. La télévision y a été retirée, certainement au désarroi des praticiens, mais à la satisfaction des abidjanais. C'est une très bonne mesure. Il va aller plus loin, il ne devait pas s'arrêter qu'au médecin, même au niveau des corps habillés. Souvent, même quand on a des cas urgents, quand on va dans les commissariats, dans les gendarmeries, ceux qui sont au poste, ils sont plus occupés à regarder la télévision que de s'occuper de nous, nos préoccupations. Si aujourd'hui l'État prend des mesures, je pense qu'elle est salutaire. Cette télévision-là, vraiment, on doit les enlever purement et simplement. On a l'impression que les sages femmes ou bien, les infirmières, ne sont pas concentrées. Voilà. Il reste souvent plus à voir un cas. Bon, par exemple, dans une chambre, il y a quelqu'un qui fait un malaise. Bon, on a besoin d'une infirmière rapidement. Elle est concentrée sur la télévision. Peut-être qu'elle ne veut pas perdre une action dans le film. Bon, elle laisse les deux secondes qu'elle perd là. Le gars peut avoir quelque chose. Donc, je pense, pour moi, c'est une bonne chose. Sinon, normalement, c'est un moyen pour les distraire pendant leur pause. Mais elles prennent ça pour abuser. Donc, c'est mieux de les retirer. Quand tu vas accoucher, elles sont là, elles sont concentrées, en train de regarder la télé. En tant que les dames sont en train de souffrir sur l'île de l'hôpital, mais c'est pas normal. Mais souvent, tu peux te distraire quand il n'y a pas malade. Mais quand, une fois, il y a un malade qui est là, vous laissez la télé aller, vous vous occupez de celle qui est malade qui est accouchée là-bas. C'est une bonne décision. Quand tu vas dans les salles d'accouchement, là, elles sont tellement concentrées sur la télé. On n'a même pas le temps à s'occuper de toi. Lorsque le ministère a pris la décision de les retirer, c'est une bonne idée. Elles vont plus se concentrer sur le travail. Cette note de service s'inscrit dans la dynamique de la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Problématique de santé publique en Côte d'Ivoire, dont le niveau élevé de décès est imputé à l'insuffisance de la qualité des soins. La direction générale des marchés publics a reçu le document de certification à la norme ISO 9001 au cours d'une cérémonie officielle. Cette distinction qui démontre la qualité de service de cette institution a été présentée au ministre du Budget et du Portefeuille de l'État. Les précisions de Pierre Dipomélin. Onzième étage de l'immeuble Siam au plateau. Le directeur général des marchés, accompagné de ses collaborateurs, a présenté à la tutelle technique le document de certification à la norme ISO 9001 version 2015, obtenu au bout de trois ans de processus. Pour pouvoir atteindre ce résultat, nous avons axé nos efforts sur trois principaux atouts. Il s'est agi d'organiser les services de la direction afin de renforcer le contrôle des procédures. Il a fallu également former tous les acteurs de l'écosystème des marchés publics, que ces acteurs soient du secteur privé ou du secteur public. Nous avons aussi développé des tableaux de bord et des outils informatiques afin de pouvoir réduire les délais de traitement de toutes nos diligences. C'est la première direction qui avait été choisie comme direction pilote. Du fait qu'elle ait réussi cet exercice, ouvre la voie pour les autres directions qui vont s'inscrire également dans la même logique pour aboutir à une certification de l'ensemble des directions de la direction général des budgets et des finances à telle. Le ministre Moussa Sanogo a exprimé sa fierté et rappelé le contexte et surtout les objectifs visés à travers l'introduction de la démarche qualité dans ses services. Il ne s'agit pas simplement d'obtenir le certificat maintenant et d'obtenir ce certificat salarié. De façon périodique, il sera audité pour s'assurer qu'il mérite de conserver ce certificat-là. Ce qui est une excellente chose, puisque ça va constituer une excitation très forte pour lui-même, pour la direction générale et pour le ministère à faire en sorte que nous travaillions tous les jours à satisfaire les clients qui sont nos concitoyens et qui sont en particulier les entreprises qui viennent pour compéter au niveau de la commune publique. Donc en un mot commençant, merci, merci, merci encore, monsieur le directeur général du généreau. Félicitations à vous et je pense que c'est un peu le signe de cette Côte d'Ivoire qui progresse pour le bonheur de nos concitoyens. Merci beaucoup. Direction générale des marchés publics, l'un des tout premiers services au ministère du budget et du portefeuille de l'État, ouvre à travers ce sésame la qualité à l'ensemble des acteurs de l'administration des marchés publics et surtout renforce la satisfaction des clients internes et externes. L'actualité, c'est aussi les éléphantos U17 de retour à Abidjan après leur victoire 3-2 face au Nigeria. Hier à Lomé au Togo, c'était dans le cadre du tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines de football. Les vainqueurs ont été accueillis à l'aéroport Félix Oufouibouani par le ministre des Sports. Chaudes ambiance cet après-midi à l'aéroport international, Félix Oufouibouani d'Abidjan. Les membres du comité national de soutien aux éléphants de Côte d'Ivoire sont au rendez-vous. Pour cause, l'équipe nationale des moins de 17 ans, vainqueur hier du tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines de football UFouabé, après leur victoire 3-2 face au Nigeria et de retour de Lomé au Togo. Pour cet accueil, le premier responsable du sport ivoirien était présent sur les lieux. Je suis donc venu au nom du gouvernement, au nom de l'ensemble des Ivoiriens avec à leur tête le président de la République, le président Alassane Ouattara, pour dire bravo aux éléphants U17 qui, encore une fois, par leur performance, par leur qualité de jeu, par leur témérité, viennent de nous rapporter en Côte d'Ivoire ce trophée. Ce trophée qui est le symbole de la vitalité de la jeunesse ivoirienne et nous voulions donc vous dire bravo. Le sport, c'est ça, l'occasion de le dire, c'est une belle occasion pour nous rassembler. Les joueurs et encadreurs, pour leur part, sont heureux de ce retour victorieux. Il y a mon mémoire, il y a bien hâte, et c'est très très heureux. La qualification représente le fruit du travail bien fait, c'est tout. Le fruit du travail bien fait. Je vous ai dit, depuis le triage, quand nous avons donné les taxes exactes, je vous ai dit qu'on était prêts, qu'on irait du rebours. Voilà, la preuve est là aujourd'hui. Nous sommes en rebours, nous sommes qualifiés. Mais je pense que, et je crois, le plus dur commence et le plus tôt possible, on arrive à bien se préparer pour la campagne. Et si on arrive à bien se préparer, je pense qu'on ira aussi loin dans cette campagne. Au terme de ce tournoi, les Elephantos obtiennent une qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations de cette catégorie, qui se déroulera dans quelques semaines au Maroc. Toujours dans le sport, le championnat d'Afrique des Nations réservé aux joueurs évoluant sur le continent s'est ouvert samedi dernier au Cameroun. La Côte d'Ivoire, l'une des grandes absentes sur l'aire de jeu, a profité de cette occasion pour présenter son candidat à la présidence de la Confédération africaine de football. Le championnat d'Afrique des Nations, Shan, réservé aux joueurs, évoluant sur le continent s'est ouvert samedi dernier au Cameroun. L'événement fait figure de test pour le Cameroun, qui doit accueillir dans un an la Coupe d'Afrique des Nations. Le tournoi prévu jusqu'au 7 février oppose 16 sélections nationales africaines et rebat généralement les cartes du football continental africain, puisque les stars africaines évoluant à l'étranger n'ont pas le droit d'y participer. Cette sixième édition de la compétition devait initialement se tenir en avril 2020, mais avait été repoussée à cause de la pandémie. Elle doit servir de tour de chauffe avant la compétition reine du continent, la Coupe d'Afrique des Nations, qui se jouera en janvier 2022 également au Cameroun. La Côte d'Ivoire, quant à elle, est absente de cette compétition. Une délégation y séjourne. À cette occasion, la candidature de notre compatriote à la présidence de la CAF, Jacques Hanouma, est présentée à ce rendez-vous du football africain. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada